Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Le greffe de faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. Le Président, veuillez vous asseoir. 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 à Krangtachan, dans le cadre de vos fonctions militaires, sur ordre de votre hiérarchie. Si je me souviens bien, vous avez évoqué le nom de deux supérieurs, Tahem et Tanim, et vous avez indiqué que pendant la durée de votre affectation, ils sont venus, je n'ai pas compris si c'est les deux ensemble ou l'un ou l'autre, mais qu'ils sont venus à Krangtachan une seule fois. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Vous avez cité des noms qui ne sont pas les bons. Alors, est-ce que vous pouvez, dans ces cas-là, rectifier et me citer quels sont les noms de vos supérieurs hiérarchies directes à cette époque-là ? Ça, c'est la première précision. Le commandant militaire du 13e régiment s'appelait Tan, et il y avait aussi Min. Et, si je comprends votre déposition de ce matin, aucun des deux n'est venu à Krangtachan. C'est bien ça. Hier, répondant à une question de M. le juge Lavergne, vous avez indiqué que vous avez reçu une seule fois des instructions de vos supérieurs pendant la période au cours de laquelle vous étiez à Krangtachan. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ou me situer quand vous avez reçu ces instructions, et du coup, de qui vous les avez reçues, si ce n'est pas vos supérieurs hiérarchiques qui sont venus à Krangtachan ? Les personnes qui viennent à Krangtachan n'étaient pas vos supérieurs. Les instructions n'étaient pas communiquées chaque jour. Nous devions être maîtres de nous-mêmes. Les instructions ont été données une seule fois, et pendant les quelques mois où j'ai séjourné à Krangtachan, je n'ai pas reçu d'autres instructions. Mais il y a bien un moment où vous avez quitté Krangtachan. Je suppose que c'est à la suite d'instructions que vous avez quitté Krangtachan. Krangtachan, vous n'avez pas pris la décision de quitter le centre de vous-même. Vous avez reçu une instruction à un moment ou à un autre. Est-ce que vous pouvez préciser à quel moment ? Et de qui ? Pourriez-vous préciser votre question ? Vous avez indiqué, si je me souviens bien, que vous êtes arrivé à Krangtachan entre fin 1976 et début 1977 et que vous avez quitté Krangtachan en 1978. Qui vous a donné l'ordre de quitter Krangtachan et à quel moment ? Qui vous a donné l'ordre de quitter Krangtachan ? Et quand vous avez reçu ces instructions pour quitter Krangtachan ? Après que j'ai terminé mon travail en 1978, mon commandant militaire a transféré certains membres de mon unité. vers une autre unité pour servir en tant que soldat. J'ai bien compris qu'il y avait un ordre de transfert. Ce que j'essaie de savoir avec vous, c'est comment cet ordre de transfert vous est parvenu ? Est-ce que quelqu'un est venu à Krangtachan pour vous transmettre cet ordre ? Est-ce que cet ordre a été donné à Anne et Doug qui vous l'a transmis ? Comment est-ce que vous avez reçu cette instruction ? C'est ça que je sais, je cherche à savoir. Vous l'avez reçu de quelqu'un d'autre ? Qui l'avez reçu ? Est-ce que c'est de Duc ou de quelqu'un d'autre ? A l'époque, les instructions étaient communiquées par messagers. Il y avait des messagers à différents niveaux, au niveau des villages, de la commune, et il y avait aussi des messagers au service de l'armée. Est-ce que je dois comprendre que c'est un messager au service de l'armée qui vous a transmis votre ordre ? C'était un messager au service de l'armée qui vous a transmis votre ordre. C'est correct. C'est exact. Toujours en rapport avec l'armée, est-ce que vous savez si Anne et Doug, son adjoint, avaient une expérience au sein de l'armée avant de prendre en charge la tête de Krangtachan ? D'après mes souvenirs, ils n'avaient aucune expérience dans l'armée. Ils n'avaient jamais été soldats. Et est-ce que vous savez si, à un moment ou à un autre, par le biais de messagers ou par un autre biais, ils ont été en contact avec vos supérieurs hiérarchiques ? Ne serait-ce que pour leur annoncer que vous alliez venir vous installer à Krangtachan, avec votre unité ? Je n'en sais rien. Je voudrais aborder un point avant de revenir à Krangtachan, un point particulier dans le cadre de votre formation de militaires. Est-ce que lorsque vous avez commencé à être soldat avec les Khmers Rouges, on vous a parlé des 12 principes moraux ou des 12 commandements révolutionnaires ? Au moment d'intégrer l'armée, il y avait ce qu'on appelait les 12 principes de l'armée, mais je ne me souviens pas des détails. Est-ce que, même si je comprends bien que les souvenirs ne sont pas forcément clairs, mais est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait parmi ces principes un principe relatif à l'interdiction d'avoir de mauvais comportements vis-à-vis des femmes ? Est-ce que ça fait partie de vos souvenirs ou pas ? Je ne m'en souviens pas. Hier, quand mon confrère Copé vous a indiqué que la partie civile Saïsan, vous avez accusé d'avoir violé des femmes au centre de Krangtachan, vous avez indiqué qu'il s'agissait de fabrication. Et vous avez indiqué plus précisément que les Khmer Rouges ne vous épargnaient pas lorsque vous aviez commis un conduit moral. Est-ce que ces consignes de ne pas commettre d'un conduit moral, c'est partie des éléments qui vous ont été transmis par vos supérieurs hiérarchiques ? Est-ce que c'était l'un des ordres qui ont été transmis par vos supérieurs ? Oui, c'était partie des principes moraux de l'armée. Je voudrais plus précisément maintenant en venir à votre unité. Vous avez indiqué que vous étiez six au sein de votre unité affectée à garder Krangtachan. Et je voudrais confirmer avec vous le nom des personnes composant cette unité. Monsieur le Président, j'ai indiqué hier, enfin mon équipe a indiqué hier, que nous faisions circuler auprès des interprètes une liste avec les noms en Khmer et les noms que nous avons dans nos traductions en français ou en anglais. Le but est qu'il n'y ait pas de problème de prononciation. Donc en disant les noms, je vais indiquer aux interprètes le numéro qui figure sur la liste qui leur est transmise. Comme ça, je suis sûr qu'en Khmer, on a la bonne prononciation. Je pense que la liste a circulé auprès des parties et si, avec votre autorisation, je vais l'utiliser comme cela pour éviter les problèmes. Donc au sein de votre unité, il y avait vous-même. Est-ce qu'il y avait bien un certain Seng, numéro 14 sur la liste ? C'est le numéro 14 sur la liste. Oui, c'est le vers. Oui. Avant de poursuivre, est-ce que vous avez le nom complet de ce Seng ? Est-ce qu'il y a un soldat du nom de Seng ? Est-ce qu'au sein de votre unité, il y avait bien un soldat du nom de Seng ? Est-ce qu'il y avait un soldat du nom de Seng ? Et si, oui, pouvez-vous nous donner son nom complet ? Mien. Oui. Oui, il y avait un Seng. Et est-ce que vous avez son nom complet ? Et vous savez son nom complet ? Non, on l'appelait seulement Seng. Est-ce qu'au sein de votre unité, il y avait un certain Swan, numéro 18 sur la liste ? Est-ce qu'il y avait un personne qui s'appelle Swan dans votre unité ? C'est le numéro 18 sur la liste. Mien. Oui. Oui. Est-ce que vous avez son nom complet ? Et est-ce que le nom de Van Swan vous dit quelque chose ? Do you know that person's full name ? And does the name Van Swan ring a bell to you ? He was known as Swan, and I do not know his family name. Je ne connais pas son nom de famille. Est-ce qu'il y avait un lien de parenté avec Seng, numéro 14 sur la liste ? Was there any partnership between Swan and number 14, that is Seng ? I do not know. Je n'en sais rien. I do not know their backgrounds. Je ne connais pas leur histoire. Au sein de votre unité, est-ce qu'il y avait bien un certain Touïc, numéro 21 sur la liste ? Within your unit, was there a person by the name Touïc ? That's number 21 on the list. Mark. Yes, the verse. Oui. Et est-ce qu'il y avait bien un certain Touïc, numéro 22 sur la liste ? Tell us about number 22, Touïc, was he also a member of your unit ? Je ne me souviens pas de quelqu'un du nom de Touïc. Est-ce que vous vous souvenez, parce que là je vais citer le nom de 5 personnes et vous me dites que Touïc, ça ne vous dit rien. Est-ce que vous vous souvenez le nom de la dernière personne que je ne vous ai pas évoquée, qui faisait partie de votre unité ? Et le nom de la dernière personne, est-ce qu'elle était un membre de votre unité ? Ma art supporte ? Non, je ne l'ai pas. Non. Vous avez fait donc une distinction entre les gens de votre unité qui étaient donc des soldats affectés par l'armée et qui auraient été différents du personnel attaché même à Krangtachan et qui répondaient directement aux ordres de Han et de Duke. Est-ce que je comprends bien qu'il y avait deux groupes, votre groupe et le groupe du personnel qui répondaient aux ordres de Han et de Duke ? Oui, c'est correct. C'est exact. C'est exact. Est-ce que vous vous souvenez le nom de ces autres personnes qui ne faisaient pas partie de votre unité et qui étaient membres permanents, on va dire, du personnel de Krangtachan ? Permanent staff members at Krangtachan. Je ne me souviens pas de leur nom. Je ne me souviens pas du personnel du bureau de Krangtachan. Je vais vous lire un extrait de la déposition du témoin Misoka à l'audience du 21 janvier 2015. Le numéro de transcript E1 bar 249.1, c'est vers 11h48 et il évoque un certain nombre de personnes et je voudrais savoir si ça vous rapproche la mémoire. Voilà ce que Misoka dit, je cite, il y avait dix gardiens, certains venaient de la commune de Krau, alors dans les transcripts en français, je précise, les noms propres ne sont pas forcément exacts, mais je continue. Certains venaient de la commune de Krau pour apprendre à garder des prisonniers. Payan, là encore c'est phonétique, était le chef des gardiens de prison. Et lorsque Duik était là, c'était lui le chef. Meun, Pen, Chun, alors je vais peut-être répliquer parce que je ne crois pas que ça figure aussi. Meun, numéro 11 sur la liste. Pen, numéro 13 sur la liste. Chun, numéro 5 sur la liste. Ouk, 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 Seng, numéro 16 sur la liste. Et quelques autres faisaient partie des subordonnés. Je me souviens de certains noms. Il y avait Swan, Sin, Seng et Duik. Il y en avait 5 qui portaient ce nom. Il y avait également Ouk. Il s'agissait de gardiens. Pour ce qui est de Duik, c'est lui qui prenait des notes. Seng, S-I-U-N-G, s'occupait lui des exécutions. Meun et Cheng étaient les bourreaux. Et 6 gardiens allaient chercher les prisonniers dans le bâtiment pour les emmener ailleurs où ils étaient exécutés. Fin de citation. Alors, monsieur le témoin, je voudrais savoir si ces noms évoqués par le témoin Misoka vous rappellent quelque chose. Est-ce que Meun, numéro 11 sur la liste, est un nom qui vous dit quelque chose ? Je connais seulement ce nom, Meun, mais je ne connais pas la personne. Est-ce que le nom de Pen, numéro 13 sur la liste, vous rappelle quelque chose ? C'est la même chose. Même chose. J'ai entendu seulement ce nom. Ils étaient le personnel du bureau de Trantatian. Je connaissais leurs noms, mais je ne les connaissais pas. Est-ce que le nom de Chen, numéro 5 sur la liste, vous rappelle dans le même sens le nom de quelqu'un qui travaillait à Krangta-Chan ? Je ne m'en souviens pas. Est-ce que le nom de Hook vous rappelle quelque chose ? O-U-K ? Je ne me souviens pas de ce nom. Cela ne me dit absolument rien. Et est-ce que Sang, numéro 16 sur la liste, vous dit quelque chose ? Lui aussi, il faisait partie des personnes placées sous la responsabilité de Han et Duke ? Non, il n'était pas. Sang était un membre de mon unité. À l'intention des interprètes, on parle bien du numéro 16 sur la liste. Sang. C'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez répéter la question au témoin, que je sois bien sûr ? Est-ce que je peux répéter la question au témoin pour que je puisse être sûr de ça ? Je connais une personne qui répond au nom de Sang. Et donc, le Sang, S-E-A-N-G, numéro 16, sur la liste, vous ne le connaissez pas, c'est ça ? Jean est quelqu'un que vous ne connaissez pas, est-ce bien ? Formation. Je connais une personne qui répond au nom de Sang. Je suis désolée, mon confrère me dit qu'en Khmer, on n'a pas forcément donné la prononciation du numéro 16 sur la liste. Est-ce que vous connaissez la personne dont on vient de vous dire le nom ? Est-ce qu'un certain Song numéro 19 sur la liste faisait partie également des membres du personnel de Krangtachan ? Est-ce qu'un certain Song numéro 20 sur la liste me dit quelque chose ? Est-ce qu'un certain nombre de noms ? Est-ce qu'un certain nombre de noms ? Première question, quand vous étiez affecté à Krangtachan, est-ce que vous passiez nuit et jour à Krangtachan ? Est-ce qu'un certain nombre de noms ? Est-ce que j'étais prêt à mon hàng ou de noms ? Je n'avais pas de droit d'aller ailleurs que l'on avait possédé. Pourquoi, lorsque l'on avait possédé, nous pouvions aller dans le centre. Et si nous n'avions pas de droit d'aller ailleurs, nous pouvions rester là où nous étions et nous ne pouvions pas nous déplacer. Est-ce que ça veut dire que c'est là que vous vous laviez, c'est là que vous vous mangez, vous restiez toujours à votre poste ? Il y avait un endroit où vous pouviez dormir. Comment ça se passait ? J'ai du mal à visualiser. Est-ce que vous pouvez expliquer à la fin ? Toutes les choses étaient organisées. J'ai un peu de trouble visualiser cela. Et c'est là également qu'on dormait dans des hamacs. Et c'est là également que vous faisiez votre repas ou est-ce que quelqu'un vous apportait votre repas depuis le centre de Krangtachang ? Et qui vous apportait votre nourriture ? Qui était chargé de vous apporter la nourriture ? Est-ce que c'était quelqu'un ? Un des gardes de Krangtachang ou quelqu'un d'autre ? Quelqu'un dans le centre, mais je ne connaissais pas cette personne. Dans votre déclaration devant les cojus d'instruction, un document E319.1.25 à la réponse 44, en répondant à la question « Est-ce que Anne et Duke interrogeaient les prisonniers ? » Vous avez répondu ceci. « Oui, cela ne pouvait être que ces deux hommes, ou Sieng, S-E-A-N-G, qui était le plus proche de eux. » Sieng aussi interrogeait les prisonniers, mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement. Mais je ne savais pas exactement ce qu'ils faisaient. Vous avez évoqué spontanément le nom de cette personne lors de votre audition devant les enquêteurs des cojus d'instruction. « Est-ce que vous pouvez indiquer s'il s'agit d'une personne qui était garde également placée sous l'autorité de Anne et Duke ? » « As for Sieng, I heard of the name, and I never saw him physically. I heard his name from others. And as for Anne and Duke, Anne and Duke were the real names of two individuals. » « Mais dans votre déclaration devant les couches d'instruction, c'est vous-même qui dites que Sieng était le plus proche d'eux et que cela pouvait expliquer qu'il interroge également les prisonniers. Comment saviez-vous, si vous ne l'avez jamais rencontré en personne, qu'il était le plus proche de Anne et de Duke ? » « Bạn n'im. Mère. Sanh-chi chien Mạnh Mạch Hanzha » « We did not need to make any presumptions. If one were stayed close to the two individuals, I could say that this person was close to those people. Toujours avec deux personnes, je pouvais en déjouer que c'était proche. Mais je ne connaissais pas personnellement ce Sieng. Sieng était également dans le centre, mais comme je l'ai dit, je ne l'ai jamais vu physiquement. Je ne le connaissais pas bien. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais vous dites que vous ne l'avez jamais vu en personne. Et en même temps, vous dites que vous pouviez conclure qu'il était proche d'Anne et Duc parce qu'ils étaient souvent ensemble. Donc ma question est de savoir est-ce que vous les avez vus personnellement souvent ensemble ou est-ce que j'ai mal compris votre déposition ? J'ai vu les trois personnes ensemble souvent. J'ai vu qu'elles étaient souvent ensemble. J'ai vu qu'elles étaient souvent ensemble. Je ne pouvais pas dire si Sieng était associé étroitement à ces deux personnes. Le fait est que ces trois personnes étaient souvent ensemble. Et comme vous venez d'indiquer que vous les avez vus souvent ensemble, ma question suivante est de savoir où ? Ah, vous les avez vus souvent ensemble. Où vous les avez vus souvent ensemble ? Je vais en venir dans quelques instants à votre travail ponctuel de tactilographe. Mais auparavant, vous avez indiqué tout à l'heure, il y a quelques minutes, qu'à moins d'avoir une tâche spécifique à faire au centre de sécurité, votre unité restait à l'endroit où elle était stationnée pour surveiller le centre. Ma question est donc la suivante. Quel type de tâche spécifique pouvait amener les membres de votre unité à se rendre au centre en tant que tel ? Je ne comprends pas la question. Aucun problème. Tout à l'heure, je vous ai demandé où est-ce que vous étiez stationnée et où est-ce que vous étiez tout le temps à cet endroit. Vous avez expliqué qu'à l'endroit où vous étiez positionnée pour regarder le centre, il y avait un hamac et que globalement, vous restiez tout le temps à cet endroit-là. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition sur ce point ? D'accord, et après avoir répondu cela tout à l'heure, vous avez indiqué, à part le moment où on avait une tâche spécifique à faire qui nous amenait au centre, on restait à cet endroit-là. Donc ma question est de savoir quel type de tâche spécifique pouvait vous amener à aller au centre, même au bâtiment, là où il y avait les bâtiments du centre de Krangtachan. Quel type de tâche vous aviez la dactylographie ? Quel autre type de tâche pouvait amener vos collègues gardes à aller au centre de sécurité ? Je vais vous donner un coup de main pour la déclarence de la protection. Je vais vous donner un coup de main pour la déclare de votre chambre. Je vais vous donner un coup de main pour la déclare de votre chambre. Je voulais dire que pendant toute la période où votre unité a été stationnée à Krangtachan, aucun des membres de votre unité n'est allé devant les bâtiments ou dans l'enceinte des bâtiments de Krangtachan ? C'est bien ça ? Et donc ma question précisément est de savoir... Pour quelle raison vos collègues à ce moment-là entraient dans les prémices du centre ? Je ne sais rien. Est-ce que... Vos collègues ont... Est-ce que vous avez su... Si à un moment ou un autre, vos collègues ont effectué des tâches particulières à la demande de Doug et de Anne ? Vous n'avez jamais reçu d'ordre, ma question est de savoir si vos collègues en ont reçu. Vous n'avez jamais reçu d'ordre, mais ma question est de savoir si vos collègues en ont reçu ? À cette époque, nous étions seuls et ne nous occupions que de nos affaires. On ne sait pas ce que nous avons demandé de faire et nous ne posions de questions sur personne d'autre. Dans le cadre de votre affectation, vous avez expliqué que dans un premier temps, vous étiez plutôt... Vous surveillez les abords à peu près à un kilomètre du centre de Krangtachan, et qu'après, vous avez été amené à travailler plus près du portail. Vous avez expliqué, si j'ai bien compris, qu'il y avait deux portails, un à l'est et un à l'ouest. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Qui a décidé que vous deviez quitter le poste que vous occupiez à un kilomètre pour vous positionner devant les deux portails, est et ouest, du centre de sécurité ? Réponse. Ta et Mien. Ta et Mien. Et comment avez-vous eu ces instructions-là ? Et comment avez-vous eu ces instructions-là ? Et comment avez-vous eu ces instructions-là ? Par messager. Donc, en réalité, si je comprends bien, vous avez reçu, pendant le cours de votre stationnement à Krangtachan, au moins deux fois des instructions de vos supérieurs, cette fois-là pour le changement d'affectation, et la fois où vous avez demandé de quitter Krangtachan. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce qu'en dehors de ces deux fois-là, vous avez reçu des instructions de vos supérieurs hiérarchiques, par messager également ? Est-ce qu'en dehors de ces deux fois-là, il y a eu d'autres fois où vous avez reçu des instructions ? Qui par messager, vous avez reçu des instructions du temps à autre fois ? Ma à-per-d'ack-chane, des deniers de Krangtachan, à la fois où nous avons reçu, si on avait reçu des secrets de Krantachan, Quand nous divisons le centre-feu de la sécurité de Krangtachan, nous avons reçu de notre côte d'affectation, et nous devait « du siège. » Et nous y sommes au tribunal et nous y sommes restés. Mais pour être sûr d'avoir bien compris votre déposition, pendant toute votre durée à votre affectation à Krangtachan, vous avez vu seulement deux fois un messager venir vous porter des instructions de votre supérieur. C'est bien exact ? Le messager n'est venu qu'une fois, lorsque j'étais à Krangtachan. Là, j'ai du mal à comprendre, parce que vous m'avez indiqué que vous avez reçu l'instruction de ne plus être à un kilomètre de Krangtachan, mais de vous mettre devant le portail à la suite d'une instruction. de vos deux supérieurs hiérarchiques. Et vous m'avez dit que c'était par messager. Tout à l'heure, et hier encore, vous avez indiqué que vous aviez reçu ensuite, vers la fin de votre affectation, un ordre également de votre supérieur hiérarchique pour quitter Krangtachan et aller au siège pour recevoir votre nouvelle affectation. Pour moi, ça fait deux fois. Est-ce qu'on est d'accord ? Vous avez ainsi? L'évite d'accord. Le messager est venu au sein de la rue de Krangtachan. Les messager parmènes vécu, j'ai dit qu'on est d'accord. et j'ai été rappelé à mon unité. Nous sommes d'accord. Question, à partir du moment où vous êtes affecté au portail, donc tout proche, enfin à l'entrée du centre de sécurité, quelles sont les personnes que vous voyez franchir ce portail ? D'abord, est-ce que vous avez vu Anne et Douik franchir ce portail ? D'abord, vous avez vu Anne et Douik franchir ce portail ? As for the gates, people would go in and out through the west gates. And for the east gates, I really saw people moving in and out. And I saw only the people in the centre moving in and out of their place. And for others, I never saw them move in or out of the centre. Dans le cadre de votre déposition, hier, on a évoqué avec vous un certain nombre de noms, dont Seysen, des prisonniers qui étaient à Krangtachan, et qui, devant cette chambre, ont indiqué qu'ils avaient un statut un peu particulier. C'est le cas également du témoin Misoka. Ma question est de savoir, est-ce que, dans le cadre de votre affectation à la porte au portail de Krangtachan, vous avez vu des prisonniers avec un statut particulier, autorisés à sortir du centre pendant la journée ? Je ne suis pas consciente de ça. Je ne le savais pas. Plus précisément, je voudrais vous lire un extrait de la déposition du témoin Misoka, à l'audience du 21 janvier 2015, transcript numéro E1, bar 249.1, et c'est entre 10h18 et 10h21. Misoka, qui est donc le fils de Yanor dont vous avez parlé hier, dit ceci. Je m'occupais de deux vaches et de quelques buffles. Je gardais le bétail dans les champs, mais le soir, je rentrais dans le centre de détention. Je devais rentrer avant 17h. Question. Pourriez-vous nous dire précisément à quels endroits vous étiez autorisés à aller pour vous occuper du bétail, lorsque vous gardiez le bétail ? Réponse. Je devais garder les buffles et les vaches. Je pouvais le faire un peu n'importe où. Il n'y avait pas de restrictions. Du moment que le bétail pouvait brouter. Et la seule condition, c'était que je rentre avant 17h au centre de détention. Et j'essayais également d'attraper des grenouilles lorsque j'étais à l'extérieur. Fin de citation. Ma question est de savoir si ça vous rafraîchait la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez que certains prisonniers pouvaient franchir le portail de Krantachan et aller faire pètre les bœufs à l'extérieur ? Et aller tentez les bœufs à l'extérieur ? Oui, les petits enfants. Les minors. Les minors. On leur demandait de s'occuper du bétailien. Je ne me souviens pas spécifiquement de ces enfants parce qu'ils étaient trop jeunes. Et est-ce qu'ils passaient par la porte, le portail ou l'est ou indifféremment ? Est-ce que vous les avez vus personnellement, ces enfants ? Est-ce que vous vous souvenez de ces enfants vous-même ? Est-ce que vous êtes plus spécifiquement de votre question ? De qui parlez-vous exactement ? Quelle personne ? Vous venez de m'indiquer que vous vous souvenez que des enfants pouvaient aller faire pètre les bœufs à l'extérieur ? Vous m'avez dit que vous ne pouvez pas vous souvenir du nom de ces enfants-là, donc je ne vous pose pas de questions précises sur le nom. Je vous demande simplement, lorsque vous avez vu ces enfants sortir du centre de détention, s'ils sortaient par le portail que vous gardiez, le portail ou le portail est ? Ou le portail ou l'est ou l'est ou l'est ou l'est. Les enfants rentraient et sortaient en utilisant la porte Ouest. Et de temps en temps, ils utilisaient la porte Ouest. Mais la plupart du temps, régulièrement, c'était la porte Ouest que j'utilisais. Est-ce qu'il est exact de dire que pour rentrer ou pour sortir du centre de Krangtachan, il fallait forcément passer par l'une de ces deux portes ? Est-ce qu'il est nécessaire de passer par l'une de ces deux portes ? Je voudrais évoquer avec vous un point de votre déclaration D125-129. ERN en français 00-234-575. ERN en Khmer 00-247-89. ERN en anglais 00-231-674. Voilà la question que l'on vous pose. Qui a mené les prisonniers à votre équipe pour les transférer au centre ? Votre réponse, c'était des miliciens de différentes communes. Ma question est de savoir, lorsque les miliciens a mené les prisonniers à Krangtachan, par quelles portes passaient-ils ? Par la porte Ouest, par la porte Est ? Et est-ce que vous leur donnez l'autorisation de passer à ce niveau-là ? Et cela importe ce qu'il y a à la fête deir dans l' bogus ? Alors la porte Grante est très heureuse. Quand j'ai dit qu'au eagle visité, l'on voulait doen assez régulièrement. Et pour l'Eastgate, elle n'était utilisée que de temps en temps. Donc l'Eastgate serait utilisée très régulièrement et régulièrement. Et est-ce que vous avez vu des groupes de prisonniers cette fois-ci sortir du centre de Krangtachan pour aller à l'extérieur en passant par une de ces portes ? Quand j'étais là-bas, aucun prisonnier n'est sorti en empruntant l'un quelconque des deux portails. En plus de ces deux portails, il n'y avait pas d'autres sorties parce que la clôture était couverte de barbelés. Bref, personne ne pouvait quitter le centre en passant par l'un ou l'autre de ces deux portails. Vous avez indiqué qu'il y avait plusieurs types de messagers, messagers de l'armée, messagers de la commune. Est-ce que vous pouvez indiquer si lorsque des messagers venaient, ils passaient également par ces portes ? Ou est-ce qu'ils laissaient le message à l'entrée ? Est-ce que certains entraient à l'intérieur ? Est-ce qu'ils entraient dans ces portes pour délivrer leurs messages ? Je ne savais pas exactement comment ils procédaient. En général, les gens de l'extérieur devaient s'arrêter à la clôture. Ils ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur du complexe. Et savez-vous comment parvenaient dans ces conditions les messages à Anne et à Douic ? Comment sont les messages délivrés à Anne et à Douic ? Quand un message était envoyé au portail, le garde qui y était stationné le prenait et l'amenait au chef. Une précision que je ne vous ai pas demandé, à quel moment avez-vous été affecté à ce portail-là ? Est-ce que c'était longtemps avant votre départ de Krantachan ? Est-ce que c'était longtemps avant votre départ de Krantachan ? Est-ce qu'au début, j'ai été stationné à environ 1 km du complexe. J'y suis resté près d'une année entière. C'était fin 1977 ou début 1978. Ensuite, j'ai été envoyé monter la garde au portail du complexe de Krangtachan. Donc, si je comprends bien, début 1978, c'est le moment où vous êtes affecté au portail. C'est bien ça ? Jusqu'à votre départ de Krangtachan. Dans mes notes, mais je ne suis plus sûre, votre départ de Krangtachan, je le situe vers le mois de juillet 1978. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que vous pouvez me donner la date exacte de votre départ ou approximative ? Je ne m'en souviens pas bien. Je peux toutefois dire que c'était vers juin ou juillet 1978. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire par rapport à votre ancienne déclaration. D125-129, parce que la même page, les mêmes références que précédemment. C'est-à-dire en français 00-234-575, Kmer 00-247-89, et anglais 00-231-674. Voilà la question qui vous est posée. « Jusqu'à quand avez-vous exercé cette fonction de réception des personnes arrêtées ? » Réponse. « J'ai effectué ce travail jusqu'en mars ou avril en 1978. » Une fois appris que je pouvais taper à la machine à écrire, j'ai été chargé de dactylographie dans le centre de Krangtachan. Si vous situez votre départ de Krangtachan aux alentours de juin, est-ce qu'on est d'accord que, par rapport à votre déclaration, vous êtes resté du côté du portail entre mars ou plus tôt et juin ou plus tard ? C'est bien ça ? Comme je viens de le dire, je ne suis pas certain du mot précis. C'était pendant la saison du repiquage du riz. Ok. Vous avez évoqué un certain swan au sein de votre unité. Est-ce que vous savez si à un moment ou à un autre, ce swan numéro 18 sur la liste ? L'unité de six hommes à laquelle j'appartenais, n'est ? Au sein de cette unité, nous ne connaissions pas le rôle des autres. On nous appelait seulement les combattants. et n'importe lequel d'entre nous pouvait parfois être appelé à réaliser tel ou tel travail à la demande. Et ce genre de tâches nous étaient confiées pour de courtes périodes. Ce n'était pas notre travail ordinaire. Et cela valait pour tous les six hommes qui composaient mon unité. Et quand vous dites qu'on pouvait vous demander d'effectuer des tâches à la demande ? À la demande de qui ? Vous avez demandé de porter des tâches à la demande de qui exactement vous a pris des tâches à la demande ? Au bureau de Krangtachan, les deux seuls supérieurs étaient Han et Doik. Donc vous confirmez que vous receviez des instructions parfois de ces deux hommes ? Vous avez dit que vous recevez des tâches à la demande de ces deux hommes ? C'est correct ? Les tâches effectuées ne faisaient pas l'objet d'instructions précises. Ils avaient simplement besoin de nous pour faire telle ou telle tâche. Vous avez expliqué hier que la raison pour laquelle on vous avait affecté à la déclinographie, c'était que, je vous cite de mémoire, vous expliquez que la plupart des Khmers rouges étaient en alphabète. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce point à la chambre et dire à préciser votre réponse ? Quand on m'a demandé de taper à la machine, je n'étais pas très compétent, comme je l'ai déjà dit. Cela étant, je pouvais le faire. C'était donc pour moi une tâche secondaire. Ce n'était pas ma tâche ordinaire. Je pouvais leur donner un coup de main pour dactylographier, parce que personne d'autre n'était en mesure de le faire. Vous voulez dire personne d'autre au sein de Krangtachan ? La plupart des personnes présentes à Krangtachan étaient en alphabète. C'est ça que je dois comprendre. Est-ce que vous dites que la plupart des personnes à Krangtachan étaient en alphabètes ? Est-ce que je comprends cela comme votre témoignage ? Parmi mon compétence, la plupart des gens étaient en alphabètes. Il me semble que la plupart d'entre eux étaient en alphabètes. Ils n'étaient pas allés à l'école. Et je crois que seul un petit nombre d'entre eux savaient lire et écrire. Dans votre déclaration D125-129, à l'URN en français 00234-576, l'URN en anglais 00231675, l'URN en Khmer 00224-7900, vous avez évoqué spontanément deux personnes dont vous vous souvenez au centre de Krangtachan. Et je vous lis la question qui vous est posée la suivante. Avez-vous des choses à ajouter relatives au centre de Krangtachan ? Et vous répondez « Je connais Soysen, je ne sais pas où il habite actuellement » et Nyang Dam, N-E-A-N-G, Dam, qui habite actuellement dans le village de Pram-Siep. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous parler de Dam et nous dire s'il était un détenu ou s'il travaillait au centre de Krangtachan ? Quand j'étais là-bas, Ta-Dame n'y était plus. Ta-Dame avait été arrêtée avant mon arrivée. J'ai encore dû dire qu'il était l'ancien chef de la prison, mais qu'il avait été ensuite arrêté pour des raisons que j'ignore. Saïsène, à l'audience... Saïsène ? Excusez-moi, je recherche les références. Je vais retrouver les références plus tard, mais en tout cas, l'audience a indiqué que Dam était au départ un soldat et qu'il était devenu prisonnier parce qu'il avait été accusé d'un conduit moral. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Non, je n'ai rien entendu à ce propos. Le Président, merci, Maître. Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Lui, chez l'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son avocat pendant la pause et veuillez les ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 10h30. La suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada